Bonjour à tous ! Alors je voudrais parler d'une question qui m'a été posée il y a quelques jours et qui a été beaucoup commentée sur les réseaux. C'était une question de Malorie très pertinente parce que je préconise, comme vous le savez depuis le début de ce blog, d'aller faire vos séances d'écriture, d'instaurer un petit espace-temps dans votre journée et si possible de le faire vraiment tous les jours, régulièrement. Et en fait la question c'était, bah oui c'est très bien d'aller faire sa petite séance d'écriture, s'éclater, pas se juger, même quitte à écrire sans réfléchir, sans s'arrêter, hop, comme une façon d'exhorter nos démons quoi en fait. Et puis d'avoir de la matière vivante pour pouvoir se dire, bon bah ça avance jour après jour et qu'il y ait une sorte de cohérence dans notre entraînement à l'écriture. Mais au bout du compte, au final, la question c'est, oui mais si on n'aime pas ce qu'on écrit, qu'est-ce qui se passe quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas ce qu'on écrit ? Dans un deuxième temps, il y a une question qui commence à se forger, c'est de faire lire, d'échanger, de mettre en forme et de structurer parce qu'on a de la matière. Et c'est là qu'on fait appel à de nouvelles compétences pour aller jusqu'au bout du délire et passer de l'imagination au récit pur. Et là, la question de j'aime ou j'aime pas commence à s'effacer par l'envie de répondre plus concrètement, avec des critères plus précis, de faire lire un peu en mettant en forme d'abord. Et en fait, c'est ça le secret de l'écriture, c'est de raconter, de partager, au-delà des sentiments qu'on a pu exprimer, des sentiments, des pensées, des idées. On a réellement l'envie de creuser, de relire d'une façon plus honnête ce qu'on écrit, de passer de l'élan intérieur au partage vers l'extérieur. Et ça, ça nécessite un nouveau travail. Et si on est honnête avec soi-même, on commence à travailler son texte pour qu'il soit plus compréhensible pour les autres, avec cette envie vraiment de raconter une histoire et de fabriquer un réel récit avec un début, un milieu, une fin, d'en faire un organisme vivant qui fonctionne. Voilà, je pense, la reine réponse qu'on peut donner à une telle question, c'est qu'au-delà de notre envie de se dire, « Ben ouais, mais j'aime pas », on a un élan nouveau qui arrive, qui dit, bon, comment faire pour aimer cette histoire et pouvoir la partager aux autres. Voilà, je vous remercie et merci à Malorie pour la question. Et je voulais dire aussi que Sabrina, sur le blog, quand je parlais de Spock, qui est le terme grec dont parlait Bernard Werber à son dernier atelier d'écriture, qui était de travailler sans se juger, eh bien, je vais maintenant reprendre son terme de Spock-on, Spock-on ensemble, et gardons le cap pour raconter réellement des histoires pour les autres.